J'espère que cette esquisse de votre parcours a permis à nos spectateurs de mieux vous connaître. Merci encore monsieur pour votre présence et je vous laisse désormais entre les mains expertes de Caliste et Maximilien. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup Geoffroy pour ce portrait. Est-ce que vous voulez réagir au portrait monsieur Bazin ? Qui n'est pas obligé de me laisser gagner, il peut prendre une fessée aussi. Ça marche ? Oui, ça marche. Très bien. Monsieur Bazin, merci encore d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. En premier lieu, j'aimerais revenir sur un aspect de votre parcours professionnel. En effet, comme nous l'avons vu dans votre portrait, vous avez longtemps travaillé dans les secteurs de la finance, comme par exemple pour Oettinger Riveau Finance ou Colonie Capital. Pourtant, vous illustrez désormais comme l'un des grands managers français. Ma question est la suivante. Comment cette transition s'opère-t-elle ? Car effectivement, on a souvent tendance à opposer ces deux mondes. Donc comment concilier à la fois l'intérêt des salariés et ceux des investisseurs et financiers ? Alors, c'est un cheminement, il y a plein de choses, j'espère que je vais raconter plein de choses ce soir. Première chose très importante, si vous voulez mieux me connaître, je n'ai jamais eu, et j'espère que je n'aurai jamais un plan de carrière. Quand je suis parti aux Etats-Unis où j'avais 24 ans, certes grâce à mon poupère, je suis resté là-bas pendant 5 ans, puis après je suis allé en Angleterre pendant 2 ans. Et à chaque fois, et j'ai échangé d'employeur, je crois 7 fois en 14 ans. Et à chaque fois, c'est parce que j'avais rencontré quelqu'un de génial et que j'avais envie d'aller bosser avec une personne physique, indépendamment de savoir quelle était la taille de l'entreprise dans laquelle il bossait. C'est juste une personne qui me séduisait et j'avais envie de faire un bout de chemin avec cette personne. Et donc, de fil en aiguille, surtout quand on est parti si jeune aux Etats-Unis, et à ce moment-là, la Sorbonne était le plus beau diplôme, c'était l'équivalent d'Arabart, parce qu'ils ne connaissaient pas autre chose. On parle de 1984. Et donc, je me suis laissé entraîner par ces rencontres pendant près de 20 ans dans le monde de la finance, où j'ai été agent de change à Wall Street pendant 3 ans. Après, j'étais banquier d'affaires pendant 5 ans. Et après, j'étais chez Colony Private Equity pendant 15 ans. Et quand vous faites ça pendant 20 ans de votre vie, surtout quand vous êtes dans le Private Equity, en fait, vous êtes entouré de beaucoup de personnes qui font le même métier de vous. Et pour la plupart d'entre elles, je dis ça avec beaucoup de recul aujourd'hui et franchement avec, j'espère, bienveillance, nous avons tous gagné beaucoup d'argent. Pas parce que nous étions intelligents, mais parce que le cycle était derrière nous. Et pour beaucoup d'entre nous, on avait peu de lucidité, on pensait qu'on était très malins. Non, on était chanceux. C'est une grande différence. Et à un moment donné, quand le cycle commençait à être plus difficile, mon boss, qui s'appelle Tom Barak, avec lequel je suis toujours très lié, qui était le fondateur de Colony, m'a dit, tu sais, il faut qu'on commence à acheter des dettes douteuses. On s'appelle des non-performing loans. Et avant ça, on avait acheté Buffalo Grill, on avait acheté le Paris Saint-Germain, on avait acheté Château Lascombe, on avait acheté Data Center. Je m'étais bien amusé. J'avais joué au Monopoly avec l'argent des autres. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça ne m'amuse plus du tout. Ça ne m'amuse pas d'aller acheter de la dette à 20 centimes sur le dollar et d'aller jouer le rôle d'un créancier méchant qui va aller mettre une pression sur celui qui doit un euro alors que je l'ai acheté à 20 centimes. C'était plus la personne que j'étais devenu. Ça m'ennuyait et je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. À ce moment-là, j'étais administrateur du groupe Accor depuis... Je suis rentré en 2005 et je suis rentré chez Accor en 2013. Donc ça faisait déjà 8 ans. Et à ce moment-là, on avait changé pas mal de dirigeants chez Accor. Et moi, j'ai une particularité, c'est que je ne me tais jamais. Je peux avoir tort, mais j'ai toujours une conviction. Et donc je l'exprime au risque d'être mis en minorité, ce qui a été le cas dans le conseil du groupe Accor pendant des années. La condition quand vous êtes administrateur dans un grand groupe, c'est que même si vous êtes mis en minorité, vous ne devez pas le faire savoir à l'extérieur. Ça fait partie des règles du jeu. Vous acceptez le consensus. Mais un certain nombre de directeurs généraux sont partis. En partie à cause de moi, qui en conscience, on était le plus gros aux actionnaires. J'ai voté pour le départ de mes deux prédécesseurs. Et à ce moment-là, je vais vous le faire tout doucement, on fait partie de mon prédécesseur qui n'était resté que 18 mois. On s'était trompé sur cette personne. C'est vrai, c'est une très belle personne, une humilité franchement pas faite pour faire ce métier-là de PDG. Et on prend un chasseur de tête. On demande au chasseur de tête de bien vouloir trouver des finalistes, c'est-à-dire cinq capitaines d'industrie français. Et je dis à mes autres quatre administrateurs, vous savez, ça s'appelle des comités des nominations. Donc on est cinq dans le comité des nominations. J'en fais partie. Par contre, comment on s'était trompé sur... J'étais aussi à ce moment-là au conseil de Carrefour. Comment on s'était trompé sur le prédécesseur ? Je demande à mes quatre autres collègues administrateurs. Je lui dis, vous savez, c'est une des plus graves décisions qu'on doit prendre, c'est de nommer un directeur général d'une entreprise dans laquelle vous êtes administrateur. Je leur dis, il faudrait qu'on s'oblige, chacun d'entre vous, à voir chaque finaliste deux fois chacun. Pourquoi ? Parce qu'un capitaine d'industrie, qu'il soit un homme ou une femme, il a été sélectionné, il y en avait 80 qui s'étaient présentés. Donc il y en avait 5 sur 80. Donc par essence, ils étaient tous bons. Et comme ils se sont préparés, qu'ils ont envie du job, quand vous voyez cette personne pendant 45 minutes ou une heure, vous avez 8 chances sur 10 pour qu'il vous impressionne. Parce qu'il a bossé. Et donc au bout de 45 minutes, vous vous laissez impressionner. Et vous avez perdu tout votre jugement. Quand vous voyez la même personne 10 jours après, une deuxième fois 45 minutes, c'est marrant, il est moins bon. Parce que vous, vous avez pris un peu de recul et vous lui posez des questions qui sont plus difficiles. Et donc c'est très important de voir deux fois la même personne. Il se trouve qu'on fait ça et on se retrouve fin juillet 2013 dans le cabinet du chasseur de tête. Et il se passe un truc inouï. Nous sommes 5 administrateurs, il y a 5 finalistes. Nous avons chacun une voix sur un gars différent. C'est un cauchemar. Et moi, j'étais probablement de mauvaise humeur ce soir-là. Et je dis à mes 4 autres copains, je dis, mais c'est pas possible. On va encore se tromper. Parce que si aucun d'entre nous, nous avons deux voix sur les mêmes, c'est probablement parce que nous n'avons pas la même lecture de ce dont la société a besoin. Vous avez deux hommes qui sont toujours remarquables. Il s'appelle Jean-Paul Baillet qui était le patron de La Poste. Et Philippe Citerne qui était le directeur général de la Société Générale qui était avec moi. Et qui me disent, Sébastien, tu étais de méchante humeur hier. Et c'est vrai que j'ai râlé parce que j'en pouvais plus. Ça faisait 4 mois que cette société n'avait plus de personne dans la tête. Ils me disent, tu sais Sébastien, la remarque que tu as faite hier, en disant que nous n'avons pas la même analyse du besoin, tu as probablement raison. Est-ce que tu peux écrire ? Ce que toi, ce dont tu penses, accord a besoin. Je dis d'accord. Et donc le 2, 3 août 2013, j'écris 12 pages manuscrites sur ce dont ce groupe a besoin, tel que moi je le ressens. Avec l'avantage d'avoir été administrateur et actionnaire depuis 8 ans. Donc j'avais probablement passé plus de temps que d'autres. Et je sais bien qu'en écrivant la page numéro 6, 7 et 8, je me pose la question. Je dis, Sébastien, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et en fait, j'étais en train de faire le plan à 5 ans du groupe Accor. Je donne le document à mes deux compères, qui me rappellent au bout de 48 heures, et qui me disent, Sébastien, je pense qu'on a trouvé. Tu devrais prendre les rênes de ce groupe. Et je n'avais aucun fantasme, aucune envie, aucun plan de carrière. J'étais très heureux chez Colony. Et donc à ce moment-là, la réponse à votre question, c'est qu'il se passe quelque chose dans la vie, ça vous arrivera sûrement, enfin j'espère que ça va vous arriver, dans lequel vous ressentez un besoin d'oxygène, de vous mettre en risque, de se prouver à soi-même est-ce qu'on en est capable. Et moi, je suis passé de 45 personnes chez Colony en Europe, qui étaient 45 Formule 1, qui étaient des gens très intelligents, très diplômés, sur lesquels on avait, moi, dans 15 ans chez Colony, on a investi 17 milliards d'euros. Et j'avais commencé chez Colony tout seul en Europe. Mais j'avais envie de me mettre en risque, j'avais envie de savoir, j'avais passé tellement de temps à critiquer des chefs d'entreprise, que je me dis, Sébastien, c'est le moment de te mettre à nu. C'est très narcissique de dire ça, parce que c'est très orgueilleux. Mais c'était le bon moment de quitter ce monde d'avant que j'avais aimé, mais qui ne me correspondait plus, et puis d'aller dans ce monde d'après. Et donc, dans votre question, il y a une personne, enfin, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais il y en a une qui m'a marqué, qui est toujours de ce monde, qui est Jean-Martin Foltz. Jean-Martin Foltz, c'était le président de Peugeot. Il était avant, il était en général, il s'est péchiné. Formidable monsieur. Et Jean-Martin Foltz était avec moi au conseil de Carrefour. Il y avait plein d'autres personnes, mais... Et on était toujours l'un en face de l'autre, dans cette grande table où il y avait 14 administrateurs. Et c'était très étonnant. On était exactement notre inverse. C'était un patron avec une fibre sociale extrêmement forte. C'était un patron dans lequel l'argent ne représentait aucune valeur en soi. C'était quelqu'un d'une extraordinaire humilité. Franchement, c'était quelqu'un de très profond. Et on déjeunait tous les deux sur une nappe à carreaux, dans une petite brasserie où il allait tout le temps. Et je dis, c'est drôle Jean-Martin, en fait, notre raisonnement est exactement à l'envers. Je mets moi, l'actionnaire, en premier. Et tu mets toi, le collaborateur, en premier. Et pourtant, on passe du temps ensemble. Et on est content d'être ensemble. Et bien, si je dois redéjeuner avec Jean-Martin Foltz aujourd'hui, 7 ans plus tard, je vous promets que je mets le collaborateur en premier. Voilà, ça s'appelle changer. Merci pour votre réponse. Aujourd'hui, dans ce contexte de pandémie de la Covid, on estime à 1 sur 5 la probabilité de défauts chez les hôtels individuels. Mais dès lors, M. Bazin, est-ce que le risque ne se porte-t-il pas exclusivement sur les petits hôteliers, c'est-à-dire les non-branded ? En d'autres termes, ne pourrait-on pas dire que nous assistons à la victoire des grands groupes hôteliers face aux petits hôteliers individuels ? Oui, alors là, il va falloir qu'on fasse attention. Non, mais je dis ça parce qu'il y a aussi plein de choses qu'on peut parler, de cette crise Covid, ce que nous avons appris, ce que nous avons retenu, ce qui va nous changer, parce qu'il y a plein de philosophies et plein de choses très importantes. Ces 12 mois, pour moi, ont été extraordinairement utiles. Probablement pas, d'ailleurs, pas très douloureux. Je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance. Au bout de mai de l'année dernière, on est deux mois dans la crise. Je m'occupe uniquement du groupe Accor. Je m'occupe des 300 000 collaborateurs. On prend le 24 mars, je prends la décision la plus dure de ma vie, en espace de 12 heures. J'envoie un e-mail à tous mes patrons de pays et je demande à ce que 280 000 personnes quittent leur boulot, soient mises en chômage partiel et ne reviennent pas le 1er avril, c'est-à-dire à peu près 4 jours de notice. Et je sais très bien qu'en prenant cette décision, puisque je vois que toutes les frontières se ferment, que tous les pays se mettent en lockdown, donc je vois bien que l'économie s'arrête. Et donc je ne peux pas garder des collaborateurs puisque l'hôtel va être fermé la semaine d'après. Et je sais bien à ce moment-là que dans les trois quarts des pays, il n'y aura pas d'aide d'État. Donc vous demandez à un collaborateur au Sri Lanka ou au Chili de quitter son job sur lequel il était probablement là pendant 3 ans, pendant 10 ans, il n'aura pas de rémunération la semaine d'après. Et il n'y est pour rien. Et c'est moi, le crétin, qui doit prendre cette décision. Et si je ne la prends pas, je ne peux pas assurer la pérennité de ce groupe. Et donc... Pourquoi je vous raconte ça, d'ailleurs ? Ah oui. Et donc au mois d'avril, je reçois un coup de téléphone de Bruno Le Maire et qui me dit, Sébastien, est-ce que tu peux me rendre un service ? Est-ce que tu pourrais fédérer les organisations patronales ? Qui est au nombre de 4, qui sont toujours au nombre de 4. Et... Je ne suis jamais rentré, moi, dans aucune organisation patronale. Je n'aime pas... Je n'aime pas les honneurs, je n'aime pas les cocktails, je n'aime pas les légions d'honneur, je n'aime pas tous ces machins-là, moi. Donc ça manque Ikin, franchement. Je les respecte parce qu'on a besoin d'eux. Comme je respecte tous les hommes politiques de tous bords. Je pense qu'il faudrait qu'on leur dise merci beaucoup plus souvent qu'on ne les engueule. parce que sans eux, on ne serait pas capable de fonctionner. Et donc, je finis par dire oui. Et donc, dans votre question, je passe un tiers de mon temps pendant 4 mois à comprendre comment se compose le monde du tourisme et de l'hôtellerie en France. Et je m'aperçois qu'il y a 320 000 entreprises dans ce secteur-là. Quel secteur ? Café, hôtel, restaurant, bar, restaurant, discothèque, et ainsi de suite. Et tenez-vous bien, dans ces 320 000 entreprises, la moyenne d'employés par entreprise est de 6. La fragilité de ce monde est incroyable. Dont certains, c'est la troisième génération. Et donc, ce qui m'a changé, nous n'avons jamais autant aidé les petits à survivre. Accor n'existerait pas si vous n'avez pas, dans toutes les villes dans lesquelles nous sommes présents, le petit cafetier, le petit bar, le petit restaurant, le petit cinéma, parce que les gens ne vont pas passer une semaine au Novotel en étant dans le restaurant du Novotel. Ça n'a aucun sens. Et donc, la Destination France n'existe précisément que parce qu'il y a 320 000 petites entreprises. Et donc, la réponse à votre question, je fais exactement l'inverse. Je ferai tout pour qu'un maximum d'entre eux survive. Merci pour votre réponse. À l'inverse, Accor est une stratégie menée depuis une dizaine d'années d'allègement des actifs et de transformation de votre groupe en Asset Light Management. Est-ce que, du coup, ça apparaît comme étant un atout d'agilité ou un risque de fragilité face à cette crise ? Le monde de l'hôtellerie a été créé dans les années 60. Étonnamment, d'ailleurs, quasiment tous les fondateurs sont encore vivants. Bill Marriott, il a 87 ans, et puis Dubreuil, Pellisson, Hilton et autres. Ils ont tous créé des entreprises qui étaient propriétaires de leurs murs. Donc, ils étaient propriétaires, opérateurs. Au fil des années, ils sont aperçus que c'était très lourd de payer l'électricité, la plomberie, la rénovation du bâtiment et de s'occuper des clients. Surtout avec le monde digital depuis 20 ans. Puis, certains d'entre eux se sont dit c'est très lourd d'être opérateur hôtelier parce que vous devez avoir des collaborateurs. C'est pour ça que nous, on en a 300 000 parce que nous avons 70% des 5 300 hôtels que nous gérons. Les Américains ont décidé de se libérer de leur immobilier, mais en plus, ils ont décidé de se libérer du capital humain et de devenir franchiseur. Franchiseur, on donne une marque, un couloir de réservation et donc on est un distributeur. Alors que moi, je suis dans le système inverse. Je suis un opérateur hôtelier, c'est-à-dire que je suis responsable des gens que nous engageons dans les 110 pays dans lesquels on est. C'est vraiment aujourd'hui, quand vous êtes coté en bourse, totalement schizophrène de faire le métier immobilier dans la même main que le métier d'opérateur. Pourquoi ? Parce qu'on a appris ça tous à l'école. Le métier d'immobilier, c'est un métier d'actif. Ça s'appelle, c'est un métier de bilan. Donc c'est un métier de capitaux employés et c'est un métier d'appréciation du risque dans un environnement d'auto-intérêt. Et vous devez mesurer votre risque et calculer le retour sur les capitaux qui sont employés. Tout bête. Le métier d'opérateur hôtelier, c'est un métier rigoureusement inverse. C'est un métier de compte de résultat. C'est un métier de vente et c'est un métier de marge. La même personne ne peut pas réfléchir avec ces deux équations parce qu'elles sont antinomiques. Donc le seul moyen de se libérer de ces deux places systémiques, c'est de se séparer d'un des deux métiers. Et vous savez quoi ? Quand je vous ai dit que c'était chanceux, peut-être que je vous le dirai dix fois pendant l'heure et demie ensemble, si nous n'avions pas vendu l'immobilier du groupe Accor depuis maintenant, ça fait sept ans que je suis là, on a fini par le vente. La dernière clôture était le 10 mars 2020. Nous avons vendu pour 8 milliards d'immobilier. Ça nous a rapporté 4 milliards de cash puisqu'on a remboursé la dette. Accor a perdu 2 milliards d'euros cette année. Mais j'avais 4 milliards de cash. Si jamais nous avions gardé l'immobilier, Accor aurait perdu probablement plus de 4 milliards et j'avais zéro de cash. Et bien on serait au tribunal de commerce. Donc les Américains disent « better lucky than smart ». Merci beaucoup. Et du coup, on a parlé tout à l'heure des petits hôteliers. Face aux petits hôteliers et aussi aux grands hôteliers, un nouvel acteur a émergé ces dernières années qui sont les plateformes d'appartements locatifs. Face à Airbnb, on vous a senti hésitant devant la flugurance du succès. Quelle est votre position ? Encouragez-vous la réglementation pour une concurrence loyale et la réglementation sur la transformation des bureaux ou commerces en Airbnb. Et comment voulez-vous intervenir dans tout ça ? Alors, moi je t'ai toujours dit deux ou trois choses. Un, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour Airbnb. Depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Ça n'a rien à voir avec mon arrivée chez Accor. Mes enfants utilisent Airbnb et je m'en vais ce week-end dans un Airbnb. Donc je ne vais pas le dire mais il se trouve que j'y vais. Avec 9 copains, on va bien se marrer. Et et donc ils existent. Ça a été très malin ce qu'ils ont fait. Et jamais j'aurais mis un saut dans Airbnb il y a 12 ans parce que prendre une douche dans les cheveux de quelqu'un d'autre, ça ne me serait pas venu l'idée. Donc c'est juste incroyable ce qui a été fait. Mais parce qu'il y a tous ces sites de recommandations et vous avez le confort de la notation de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. C'est un truc de fou quand même. Mais le plus grand nombre l'emporte. Donc et les clients d'Airbnb pour au moins la moitié d'entre eux sont les clients dans mes hôtels. Ce sont les mêmes. Ça ne me viendrait pas à l'idée de partir une journée et demie là où je vais dans le sud de l'Alsace tout seul dans un Airbnb. Airbnb c'est en moyenne 4 nuitées et un groupe de 4 personnes et plus. Le groupe Accor c'est en moyenne 1,5 personnes. Il faut couper des personnes en deux. Et c'est un peu moins de 2 nuitées. Donc voyez bien que ces deux groupes cohabitent. Ça dépend du moment où je vais voyager. Vous tous allez une fois sur Airbnb puis une fois dans un hôtel Accor. Ça dépend si vous êtes en voyage loisir, business. Donc les deux se complètent. 50% des gens qui viennent chez Airbnb n'auraient pas voyagé si Airbnb n'avait pas existé. Donc Airbnb augmente le nombre de voyageurs internationaux au profit des petits bars, des petits cafetiers et ainsi de suite. Donc quelque part mon grand regret c'est qu'Accor aurait dû l'inventer. Car c'est un très bon modèle et c'est une très bonne plateforme tech. Donc non, j'ai pas de... Et quant à la législation, celui qui attend le législateur, ils sont toujours en retard et c'est jamais la bonne décision. Donc c'est pas un bon conseil. Très bien. Une dernière question sur le fonctionnement d'Accor. Depuis 2017, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, siège au conseil d'administration d'Accor. Quel est son rôle ? N'y a-t-il pas un problème moral ou un conflit d'intérêt à payer un ancien président de la République pour utiliser son réseau ? C'est exactement le contraire. Si on pouvait utiliser le monde politique d'abord en amont de leur carrière politique, ça leur ferait du bien parce qu'ils connaîtraient le monde réel avant d'être un homme politique. Et ils le reconnaissent tous aujourd'hui. et tous ceux qui peuvent utiliser le savoir-faire d'un homme politique de droite ou de gauche, je m'en fous, ils ont une carapace, ils ont affronté le peuple, ils ont souffert, ils sont intelligents, ils ont une lecture différente de la vôtre et donc ce sont de très bons administrateurs. Et Nicolas Sarkozy, si vous passez un peu de temps avec lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, d'ailleurs, peu importe, il a une capacité d'analyser les choses complexes et de les rendre simples dans leur lecture qui est au-delà de la norme et notamment géopolitique. Donc vous lui posez une question sur son sentiment, sur ce qui se passe au Brésil, ce qui peut se passer avec Trump, ce qui se passe avec Xi Jinping ou Poutine, il va être entre 10 et 100 fois meilleur que vous et moi réunis. Et comme Accor se développe dans 110 pays, sa grille de lecture est extraordinairement importante quand on doit ouvrir un nouveau pays. Voilà. Donc j'espère qu'on a montré la voie. Ça a surpris tout le monde quand on a fait ça en 2017. Il a mis 4 mois pour dire oui parce que même lui se posait une question s'il avait envie d'aller dans ce monde-là. Et bien j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Accor, c'est plus de 5 100 hôtels, 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, ce qui fait de lui le premier groupe hôtelier européen. Pourtant, la pandémie frappe de plein fouet cet empire implanté dans plus de 110 pays depuis plus d'un an. Votre groupe a même annoncé une activité en chute de plus de 60%. Pouvez-vous nous éclairer sur les secteurs les plus touchés par la crise et quels sont les segments qui résistent le mieux ? Il n'y en a pas des masses, des segments qui résistent le mieux. C'est des géographies qui résistent le mieux. Quand vous êtes en... Comme en ce moment, en Angleterre, on a 90% des hôtels qui ne fonctionnent pas. Que vous soyez un Ibis, un Neve Hôtel, un Pullman, un Swiss Hôtel, enfin je veux faire les 42 marques, il n'y en a aucun qui marche. Par l'essence puisque le pays est confiné donc les frontières sont fermées donc les restaurants sont fermés donc vous ne pouvez pas opérer. La Chine marche mieux. En fait, ça dépend des tailles des pays. Dès lors que les frontières sont fermées et qu'il y a une économie qui est dense et importante parce que la population est importante ou la richesse du pays est importante, vous pouvez fonctionner dans des villes secondaires ou tertiaires qui n'ont pas besoin de clientèle internationale comme il en existe des centaines aux Etats-Unis et en Chine. Donc ils s'autosuffisent à eux-mêmes et donc nous avons dans ces deux pays des taux d'occupation qui sont de 35 ou 40% alors même que l'économie est en ralentie et que les frontières sont fermées. Vous prenez le même exemple en France, on est à 10% parce que la densité économique n'est pas suffisamment forte. Donc dans le rebond, il n'y a aucun doute que le rebond va passer par les segments qui sont les plus abordables donc pour nous c'est Ibis, c'est Neve Hôtel et Mercure parce que ce sont les segments qui sont les plus domestiques en termes de clientèle. Puis après, vous allez sur les Neve Hôtel, Pullman, Swiss Hotel parce que c'est la clientèle intra-régionale donc c'est les gens d'Amsterdam qui viennent à Paris ou ceux de Paris qui vont à Madrid et puis enfin, les hôtels de luxe ont besoin d'ouverture des frontières internationales et ont besoin des gens qui viennent cross-continent. C'est-à-dire les Américains qui viennent en France ou les Asiatiques qui vont à Amsterdam. Donc voilà, on sait très bien analyser quelle va être la cadence du rebond tant en termes géographiques qu'en termes de marques. Et après ça, quand vous n'avez pas de crise, les marques qui se développent le plus vite dans les pays émergents, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas d'infrastructures hôtelières, l'Afrique subsaharienne, tout ce qui est l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, vous développez vos marques qui sont les plus abordables donc Ibis, Neve Hôtel, Mercure et une fois que le pays est équipé d'un certain nombre d'hôtels et donc son économie s'est développé, à ce moment-là, vous pouvez développer des hôtels de luxe. Et donc c'est pour ça qu'Accor développe les hôtels de luxe dans les pays d'immatures et les hôtels qui sont plus bas de gamme dans les pays qui sont en développement. Voilà comment ça se fonctionne. Merci beaucoup. Et je voulais revenir, vous avez parlé de la Chine. En 2014, vous décidez de nouer un partenariat avec Wazoo, un des deux grands groupes chinois hôteliers. Doit-on considérer que la Chine est peut-être le nouvel Eldorado pour l'hôtellerie ? C'est une certitude. En fait, c'est hyper facile à analyser. Après ça, c'est difficile à déployer, exécuter. Mais franchement, le risque de me tromper là-dessus, il est presque néant. Et ce n'est pas parce que je suis intelligent, c'est juste que ça se voit. Donc vous avez... L'industrie hôtelière et touristique dans le monde, c'est la deuxième industrie au monde. La première étant dans la finance. Mais c'est gigantesque. Vous avez 11% de l'emploi dans le monde qui travaille pour mon industrie. Et dans les cinq dernières années, un quart des emplois créés travaillent dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. C'est gigantesque. PIB français sur l'hôtellerie, aujourd'hui, le tourisme, c'est à peu près 9,5%. La Grèce, c'est 22%. L'Espagne, c'est 14%. L'États-Unis, c'est 10%. À chaque fois, vous êtes entre 8% et 20% dans les pays d'immatures. Et c'est une industrie qui adore les gouvernements parce que c'est une industrie qui ne coûte rien, dans laquelle vous avez un afflux de capitaux qui viennent de l'extérieur pour des gens qui ont besoin de se loger et de dépenser. Et c'est non plus une industrie, je ne vous l'ai pas dit, mais Accor, si vous prenez les années normales, les 2018-2019, et on y retournera, à mon avis, dès 2022, le chiffre est extraordinaire. Accor ouvrait en 2019 un hôtel par jour, c'est-à-dire 365 nouveaux hôtels. Mais ça veut dire une autre chose. Accor embauche par an 80 000 nouvelles personnes. J'en ai 300 000, j'en perds 10%, qui est mon turnover habituel. C'est-à-dire, au bout de 4, 5 ans, 7 ans, les gens s'en vont et ce que je peux respecter, 10% d'entre eux. Et comme j'ouvre 365 nouveaux hôtels, j'ai besoin de 50 000 personnes pour y travailler. Vous avez signé les 50 000 et les 30 000, c'est 80 000. Et ce qui est très frappant, c'est que la moitié de ces 80 000 personnes que j'embauche par an n'ont pas de bagage éducatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus bel ascenseur social qu'un groupe comme le nôtre parce qu'on tend la main à des populations locales fragilisées qui n'ont jamais appris le métier parce qu'ils n'ont jamais eu les moyens. Donc, ils commencent bagagistes, ils sont à la réception, ils sont commis de cuisine, ils travaillent dans la salle. Il y a plein de métiers qu'on apprend. C'est-à-dire pour ça que le turnover est de 10%, parce qu'une fois qu'ils ont gagné une estime de soi, au bout de 5 ans, ils peuvent se permettre de partir parce qu'ils ont appris quelque chose. Et c'est très simple de faire ça. C'était quoi votre question ? Si la Chine était le nouvel Eldorado. Et donc, la Chine, ce qui se passe sur les Etats-Unis, donc, cette industrie a été créée en 1960. Entre 1960 et 1990, vous avez 30 années de croissance inégalée au bénéfice des groupes américains. Ils ont conquis un marché qui n'existait pas. Ils ont créé une infrastructure hôtelière. Et ce, pendant 3 décennies. c'est Hilton, c'est Marriott, c'est Interconti, c'est Hayat. Et aujourd'hui, vous avez 5 groupes américains qui possèdent 80% de la densité hôtelière aux Etats-Unis. Eh bien, exactement la même chose se passe en Chine en ce moment et ça a débuté il y a 10 ans. Et ça va durer encore 20 ans sans aucun doute. Sauf qu'il y a 2 groupes chinois. Ils ne sont pas 5, ils sont 2. Il y en a un qui s'appelle Jing Zhang, qui est une société d'État basée à Shanghai qui est mon premier actionnaire qui a à peu près 14% d'accord. et il y a une deuxième qui s'appelle Wazhou dans lequel je suis administrateur. On avait 10% de cette boîte qu'on a achetée il y a 5 ans. Et donc Jing Zhang et Wazhou vont contrôler plus de 50% du marché chinois dans à peine 10 ans. Donc les Chinois, dans un marché qui est à peu près 2 fois la taille du marché américain, sont en train de refaire mot pour mot, année par année, ce qui s'est passé entre 1960 et 1990. Et comme le marché est plus grand, il n'y a aucun doute que le plus gros marché hôtelier dans le monde dans à peu près une dizaine d'années et probablement moins, ce sera le marché chinois. C'est écrit. Par contre, ils vont faire la même chose. C'est-à-dire que les Américains nous ont foutu dehors de leur pays parce qu'ils ont tué tout ce qui n'était pas américain et les Chinois vont nous foutre dehors de leur pays parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ça va être la même chose aussi. Et moi, je foutrais tout le monde dehors de l'Europe parce qu'on est chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Récemment, Accor a annoncé un plan social concernant 1200 personnes. Comment ces décisions ont été prises en interne et est-ce que ça se justifie uniquement par la pandémie de la Covid ? Non. J'ai dit aux syndicats et au monde extérieur que j'aurais pris exactement la même décision si le Covid n'avait pas existé parce que j'avais aucune envie de me retrancher d'ailleurs le Covid. En fait, vous m'avez posé la question tous les deux sur le monde des agences en ligne sur Airbnb. On n'est pas tout seul. C'est ça le drame d'ailleurs. Comme on n'est pas tout seul et que le monde évolue à une vitesse vertigineuse, notamment le monde digital, tout d'un coup, c'était Booking, puis c'était Expedia, puis c'était Fliggy, Métuan, C-Trip, puis Oyo, puis Airbnb, puis demain matin, les Ghost Kitchen. Enfin, on est attaqué de partout, nous. Et donc, on est obligé de réagir, de comprendre là où nous sommes bons, là où nous sommes moins bons, là où les missions que nous faisons sont trop chères. Les gens ne veulent pas les payer soit parce qu'elles sont trop chères soit parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Donc, on doit se remettre en cause. Et si on ne se remet pas en cause, il peut se passer ce que je veux absolument éviter, mais ça, c'est parce que j'ai passé 5 ans administrateur de Carrefour. Je ne veux pas devenir un produit de première nécessité avec un chiffre d'affaires extraordinaire et 3% de marge. Parce que là, vous n'avez plus aucune latitude de mouvement. donc, je veux absolument préserver les 15% de rentabilité de ce groupe. Pour le préserver, vous devez arrêter de faire des missions qui vous coûtent trop cher sur lesquelles les gens ne veulent pas les payer alors qu'elles sont faites moins cher par le monde de la technologie. Et donc, pour ce faire, on a analysé 7000 tâches du groupe Accor. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désaussé le moteur Accor. Et on l'a désaussé. Alors certes, la crise m'a aidé non pas à reprendre la décision mais elle m'a donné du temps de réflexion. Parce qu'avant, on était toujours dans le mouvement. Mais là, comme je ne faisais rien, que mes hôtels étaient fermés, que j'étais seul au bureau, autant se mettre à réfléchir. On s'est mis à 5 et on s'est dit allez, on va désausser les 7000 tâches avec un cabinet extérieur. Et quand vous désaussez le moteur Accor, vous apercevez que vous êtes très lourd, peu agile et qu'il y a plein de choses que vous devez absolument arrêter de faire. Le corollaire de ça, c'est que c'est beaucoup plus que les 1200 parce que dans le monde, c'est 25% des sièges sur lesquels on a réduit. Mais on a réduit en faisant deux choses. J'ai dit les échelons régionaux, on va les supprimer pour être plus proche, moi, d'un patron de pays ou d'un patron d'hôtel. Ce n'est pas la peine si on avait 7. Il y avait 7 courroies de décision entre un directeur d'hôtel et moi. Je n'ai pas besoin de 6 personnes pour parler entre moi et le directeur d'hôtel. Donc on a déjà diminué ça de 2. Donc on est passé de 7 à 5. Et comme on annule des régions, personne ne va remettre des régions. Donc on a annulé Singapour, on a annulé la région européenne et ainsi de suite. Par contre, ce qu'on a fait, ça s'appelle, c'est un drôle de nom et franchement, on aurait pu trouver un autre nom qui s'appelle le parcours Tremplin. J'ai dit aux partenaires sociaux, dans les pays, notamment en Europe et en France, les personnes qui sont impactées, qui sont dans la liste que vous avez là, dans le nom que vous avez là, tous ceux dont les syndicats et moi, on juge qu'ils ont pratiquement aucune chance de retrouver un boulot dans les 2 ans, on appelle ça de faible employabilité. D'autres pourraient appeler ça vulnérable. C'est très difficile à définir. Est-ce que c'est une question d'âge ? Est-ce que c'est une question de salaire ? Est-ce que c'est une question d'absence de formation ? Je ne veux pas que ces personnes soient licenciées pendant les prochains 24 mois. Donc ils continueront à être payés exactement comme si de rien n'était. Ils ne font plus le travail pour lequel ils étaient payés avant puisque ce travail s'arrête. Mais pendant ces 2 ans, on va enfin les former à un autre métier voire à une autre industrie. Et donc on s'est mis entre 35 entreprises, des grandes entreprises françaises, c'est Adéco, c'est Corian, c'est Total, c'est Danone et ainsi de suite, dans lesquels on va s'échanger la valeur ajoutée et l'expertise de ces 35 sociétés pour donner un maximum de chance à ces collaborateurs qui sont en parcours de tremplin. Il y en a peut-être un qui va devenir Ebénis, il y en a peut-être un autre qui peut aller travailler dans les hôpitaux. Peu importe. Mais enfin, dans 2 ans, ce seront une personne plus forte, mieux formée, avec une plus grande chance de trouver un boulot. Voilà comment vous affrontez le volet social. Encore par rapport à votre stratégie par rapport à la crise, vous avez développé une nouvelle offre de coworking, si je ne me m'abuse, et de flex office au sein des hôtels. Est-ce que ça suffit à compenser la sous-utilisation des chambres ? Et comment voyez-vous ces stratégies en long terme ? Ça, c'est un dossier qui est dingue parce qu'il y a plein de forces dedans. En passant 2 minutes là-dessus. Il y a 4 ans, je dis aux gens autour de moi, on est des crétins, notre population adressable, elle est environ 1,5 milliard sur les 7,5 milliards sur la planète. C'est-à-dire les gens qui voyagent. C'est-à-dire les gens qui partent d'une ville pour aller dans une autre ville ou d'un pays pour aller chez vous ou ailleurs qui ont besoin de dormir. C'est ça. Depuis 50 ans, notre client, c'est celui qui a besoin d'un lit et d'une douche. Donc, c'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'il vient d'ailleurs. Mais c'est seulement 1,5 milliard sur 7,5 milliards. Ça veut dire qu'il y en a 6 milliards à qui je ne m'adresse pas. C'est quand même assez crétin. Donc, je dis mon hôtel, il est en centre-ville. Il existe depuis une dizaine d'années. Il est connu par tous les riverains. Et donc, on va lancer une initiative qui s'appelle Accord local. Je dis, je veux que rentre dans mes hôtels le gars qui habite dans la rue d'à côté. Il n'a pas besoin de faire dodo puisqu'il a un lit. Ça, j'ai bien compris ça. Il a peut-être besoin de service puisque les 3 établissements qui sont ouverts 24 heures sur 24 dans le monde, il n'y en a que 3, ça s'appelle la police, les hôpitaux et les hôtels. Et donc, quel service pouvez-vous rendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ces 7,5 milliards de gens qui vivent sur le pays ? Ça peut être de laisser vos clés, ça peut être d'avoir le pressing d'à côté qui ferme à 18 heures. Parce que le pressing, c'est très amusant comme histoire. Il va fermer à 18 heures 30. Il vous connaît parce que vous venez deux fois par mois, vous filez votre chemise et votre cravate ou des costumes. Et puis un jour, vous avez dit au gars que vous connaissez bien et sois sympa, on est lundi, est-ce que tu peux me le rendre jeudi soir parce que j'ai un truc important jeudi soir ? Le type, il a parfaitement compris que vous en aviez besoin pour le jeudi soir. Mais il est 18h35 et vous n'êtes pas là. Il fait quoi ? Il n'a pas envie de fermer parce qu'il sait que vous en aviez besoin. Et vous, vous êtes avec votre patron qui vous enquiquine et vous êtes en réunion. Et donc vous ne pouvez pas sortir. Et donc pourquoi est-ce que le pressing qui est à 20 bennes de chez moi n'est pas capable de laisser votre costume à l'entrée du Novotel en vous envoyant un SMS en disant surtout ne vous inquiétez pas, il vous attend au Novotel. Vous, vous allez arriver à 9h du soir, peu importe, et vous allez le récupérer. Vous, vous êtes content. Le pressing est content et moi, je suis content parce que pour une fois d'être entré chez moi, même si ça ne vous coûte rien. Franchement, ce n'était pas con comme idée. C'est même assez basique. Et donc, je demande aux 7, je fais un test avec 7 patrons d'hôtels de différentes marques en Ile-de-France. Toutes les marques. Enfin, toutes les marques. Les marques principales. Et je leur dis venez me voir. Et quand je lance ça, je leur explique mais est-ce que vous connaissez bien votre quartier ? En moyenne, 3 ans dans leur quartier. Oui, monsieur. On connaît bien notre quartier. On y est depuis 3 ans. Je dis bon. Allez, soyez sympas. Donnez-moi à chacun d'entre vous le nom et le prénom du floriste, du pharmacien et du boucher à côté de chez vous. Il y en a un qui m'a donné les noms. Franchement, ils auraient pu tous inventer des noms. Comme si j'allais savoir le nom du floriste et du pharmacien à côté. Il y en a un. Et j'ai essayé de leur dire allez, allez vous présenter. Malheureusement pour nous, nous ne faisons pas partie du quartier alors que nous sommes à l'intérieur de ce quartier. C'est vraiment une révolution de mode de pensée. Ça n'a jamais marché. Ça n'a intéressé personne chez moi. Franchement, je pense qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu envie et on n'a pas eu de modèle économique. Peu importe, on a essayé de faire quelque chose. Flex office, enfin, ça va me donner cette chance-là. On sait, c'est exactement comme le chinois. Il y a des choses qui vous sautent devant les yeux. Vous connaissez le parcours ici et sur lesquels il y a probablement une centaine de start-up qui bossent dessus depuis six mois. Cette épidémie révolutionne de manière pérenne le lien employeur-employé. C'est inéluctable, c'est-à-dire c'est irréversible. Vous avez un certain nombre de personnes qui ont détesté ces douze mois mais qui ont apprécié de ne pas prendre les transports en commun et de pour mes 90 minutes aller et retour pour aller à leur bureau. Et donc, ils disent maintenant à leurs employeurs vous savez quoi, je veux bien revenir deux, trois jours par semaine ou je n'en aurai pas cinq jours. Et l'employeur va accepter ça parce que lui aussi il a trouvé que c'était efficace les outils digitaux, les Zoom, les Webex. Et donc à ce moment-là, vous avez ceux qui veulent ne pas retourner au bureau vous disent aussi mais je ne veux pas rester chez moi parce que chez moi c'est trop petit, c'est confiné, il y a trop de bruit et je n'ai pas un bon wifi. Et donc enfin on va être capable d'offrir à tous ces gens de nomades à 20 minutes de chez eux à pied ou en vélo de venir travailler dans un lobby, dans un bar, dans l'auditorium, dans les salles de réunion. On va reconfigurer cet espace qui est sous-utilisé de 8h du matin à 8h du soir pour accueillir les gens d'à côté parce qu'ils ont besoin d'y travailler et même de s'y regrouper et d'avoir un meeting. Et ça c'est un volant d'affaires qui est très largement supérieur à ce que je peux perdre à cause des outils digitaux par lesquels les gens vont moins voyager. Donc là on rentre dans un univers qui est extrêmement vaste, extraordinairement important et qui répond à exactement ce que veut et les petites et moyennes sociétés et puis les travailleurs qui y sont. Ainsi que self-employed. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour les écrivains, c'est vrai pour les photographes, c'est vrai pour NACON et ça sera un mode d'abonnement. Il y a un mois vous déclariez je suis pour le passeport vaccinal, cela va rassurer tout le monde sur Europe 1 donc en envisageant un regain de confiance possible pour vos clients, les directeurs d'hôtels, les propriétaires. Mais ne pensez-vous pas que sa mise en place est extrêmement compliquée dès lors que l'on connaît l'opposition qu'il peut susciter, certains le jugeant liberticide, mais surtout face au problème de coordination entre les différents pays qui tentent à rendre en vœux pieux un tel projet ? Attends, attends, on va y aller doucement. Il y a un mois, j'ai dit sur Europe 1 je suis pour l'idée d'un passeport vaccinal mais c'est impossible de le mettre en place tant qu'une grande majorité de la population n'est pas vaccinée. Je déteste les premières classes et les deuxièmes classes. Donc on va attendre qu'il y ait un minimum de gens vaccinés, probablement plus de 50% parce que sinon c'est dégueulasse pour ceux qui n'ont pas eu accès au vaccin. Deuxièmement, jamais je ne vais imposer un passeport vaccinal pour que quelqu'un rentre dans un hôtel. Ce serait la pire des bêtises parce qu'il y a la liberté d'agir et d'accepter ce vaccin et ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas accepté le vaccin qu'il n'a pas le droit de venir et de voyager. Mais je suis pour qu'il y ait un document et d'ailleurs Thierry Breton à la Commission européenne ils en ont parlé hier et c'est les premiers qui l'ont fait c'est la Grèce et Israël il y a de cela 3 jours puis repris par l'Italie puis par l'Espagne puis par le Portugal. C'est marrant tous ceux qui ont 18 à 22% de leur PIB qui viennent du monde du tourisme. Ils ont raison de le faire et vous verrez que dans la semaine qui va venir tous les grands pays vont accepter ce qu'on appelle non pas un passeport vaccinal mais ça va être un certificat sanitaire dans lequel sur un QR code vous allez enregistrer tous les tests que vous avez fait PCR test ou autre ou antigénique. Si vous êtes vacciné parce que vous l'avez accepté vous aurez enregistré votre vaccination et donc ça va faciliter votre reconnaissance dans vos voyages. Les avions vont peut-être l'imposer pour certains d'entre eux comme on a imposé l'hépatite B. Donc je ne suis pas pour que ça soit obligatoire mais que ça soit reconnu et qu'on puisse le porter pour que ça rende les gens plus à l'aise comme dans mes hôtels. Je ne vais pas demander à tous mes collaborateurs d'être vaccinés. Je vais sûrement leur proposer et payer la vaccination pour mes 300 000 collaborateurs. Ça j'ai déjà annoncé. Mais ceux qui veulent le refuser je vais faire tout pour les convaincre que c'est idiot de le refuser mais je respecterai leurs décisions. Parlons de la stratégie d'accord à long terme. Tout d'abord il y a d'un côté la crise du Covid qui risque de laisser des traces. Aussi bien dans nos habitudes de déplacement par rapport au télétravail qui pousserait certaines personnes dans le milieu professionnel à faire moins d'aller-retour professionnel. et d'un autre côté il y a aussi un mouvement plus large écologique notamment avec le Flixcam qui est la honte de prendre l'avion et donc une certaine catégorie de personnes qui ont une certaine réticence à la mobilité. Est-ce que vous craignez d'un point de vue à long terme déjà d'une part un effet d'hystérèse ou un risque de cristallisation de l'effet Covid et d'autre part justement tout ce mouvement écologique qui puisse freiner tout le secteur hôtelier et plus largement le tourisme ? Le mouvement écologique il est inarrêtable il est très sain il est demandé par mes collaborateurs il est demandé par les clients il est demandé par tout le monde les gouvernements par mes investisseurs par les agents de notation par tout le monde mais il ne faut pas non plus être extraordinairement naïf moi je suis conseiller d'administration de Général Electric aux Etats-Unis Général Electric 75% des moteurs d'avion dans ce qu'on appelle les neuro-body c'est à dire tout ce qui est les moins de 5 heures les Airbus 320 et ainsi de suite 75% ce sont des moteurs fabriqués par Général Electric il n'y a aucun doute dans mon esprit et dans celui de beaucoup de personnes est-ce que ces 15 ans 20 ans 30 ans ces moteurs seront de plus en plus efficients en consommation d'énergie et probablement termineront par des moteurs électriques hydrogènes et toute autre énergie énergie renouvelable bien sûr que la technologie est déjà mise en place et que ça va se faire deuxièmement tous les pays émergents qui n'ont pas encore voyagé pour beaucoup d'entre eux ils vont continuer à voyager même si les moteurs sont gourmands c'est les gens très riches et autres qui disent oh là là moi je voyage plus mais les gens ont envie de découvrir aussi le monde et donc on n'a jamais eu autant de Japonais de Coréens et d'Indiens vous n'allez pas en plus leur faire leur reproche d'utiliser ce que vous avez utilisé pendant 30 ans donc vous devez respecter aussi cette envie d'aller découvrir une autre culture donc je ne suis pas de ce défaitiste qui pense que vous allez avoir un ralentissement du monde du voyage ça ne veut pas dire pour autant que votre consommation d'énergie votre émission carbone l'empreinte que vous avez en termes immobiliers sur l'emplacement dans lequel vous vous situez qu'est-ce que vous devez faire sur un approvisionnement local par rapport à un approvisionnement qui vient par cargo il y a énormément de choses que des groupes colonaux nous devons faire pour pouvoir prouver tous les trimestres quels sont nos KPI donc quels sont nos critères dans lesquels on respecte cette planète de plus en plus et en la respectant on fait des progrès soi-même dans notre mode opérationnel dans notre rapport à l'autre tout ça c'est très sain ça se met en place ça va même devenir un critère de choix pour choisir accord par rapport à un autre groupe et encore une fois tout le monde le demande et ça nous oblige à nous remettre en cause donc dans les 7000 tâches il y en avait au moins 15% qui étaient liés à quels sont notre quelles sont non pas nos contraintes quelles sont nos obligations c'est diversité c'est inclusion c'est gender parity c'est equal pay c'est l'handicap c'est carbone enfin je peux vous donner la vingtaine c'est très sain par contre ça ne peut pas être seulement une histoire c'est pas gimmick vous devez donner des preuves et ces marqueurs une fois que vous les avez données vous devez vous les répertoriez et vous devez à chaque fois y revenir pour montrer quelle est la tendance c'est très bien mais ça ne sera pas un frein à l'essor du tourisme dans le monde et ceux qui veulent préserver la nature et aller à 4h de chez eux et bien heureusement cette épidémie va faire ça aussi les gens vont rester à 4h de chez eux découvrir comme moi l'Alsace après demain soir dans lequel j'ai jamais foutu les pieds et c'est le temps d'y aller donc voilà très bien merci beaucoup monsieur Bazin pour cette conférence nous allons passer au Fast and Curious animé par Dorine bonsoir c'est un mot qu'on me donne c'est un mauvais moment pour les invités non vous inquiétez pas ça va bien se passer moi je ne suis pas inquiet de nature alors effectivement cette conférence va se terminer par un Fast and Curious donc du coup je vous rappelle le principe il y a deux propositions et vous devez choisir entre les deux sans justification ou s'il y en a une elle doit être plutôt courte vous avez le droit à un bonus c'est à dire que si vous ne savez pas décider entre deux propositions vous avez le droit de dire je passe une seule fois ok c'est parti alors Bretagne ou Paris Bretagne Neymar ou Mbappé Mbappé PSG ou QSG PSG M&A ou Privat & Coiti Privat & Coiti Formule 1 ou Mercedes 190 SL 190 SL Théâtre ou télé-réalité Théâtre Pullman ou Pullwoman Vous adorez Pullman Hôtel ou hôtel Je passe Chambre 2806 ou robe de chambre J'aurais mieux fait de passer sur celle-là Robe de chambre Robe de chambre Très bien D'accord ou pas d'accord Pas d'accord Très bien Voilà Le Fast and Curious c'est terminé Vous avez bien passé l'épreuve Merci beaucoup Qui a envie de poser une question à quelqu'un ou pas ? Nous allons passer aux questions du public Ah oui c'est moi qui me prends pour vous maintenant Donc si vous avez une question à poser n'hésitez pas à lever la main pour qu'une personne de tribune puisse s'adresser à vous et vous donner le micro Bonjour monsieur Bazin Bonjour à tous Bonjour Alors comme on a dit précédemment dit et redit ces derniers mois la crise sanitaire a particulièrement touché donc le secteur de l'hôtellerie et les secteurs qui y sont liés Et étant donné que donc suite aux mesures sanitaires l'essentiel de notre vie aujourd'hui est le travail ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui une génération de jeunes étudiants en hôtellerie ou de jeunes travailleurs en hôtellerie puisse être presque dégoûté désolé du terme de ce secteur aujourd'hui et qu'on perde des jeunes pousses des jeunes talents dans quelques années si il y a plein de choses qui se passent c'est pour ça que vous n'êtes pas une génération sacrifiée vous avez vécu quelque chose de hyper compliqué je sors là j'étais tout à l'heure pendant une heure avec Valérie Pécresse dans un Formule 1 à Saint-Ouen avec une initiative qui a pris la région Île-de-France et la Croix-Rouge pour donner une chambre à des étudiants qui pour beaucoup étaient dans une chambre de 9 mètres carrés à 5 ou qui étaient dans la rue et qui pourtant poursuivaient leurs études et donc là j'étais là avec 7 étudiants tous étrangers d'ailleurs et à qui on a donné cette chance c'est pas moi l'initiative et c'est pas la mienne donc c'est celle de la région Île-de-France et donc la Croix-Rouge et donc nous on était là pour apporter les moyens matériels la chambre et ainsi de suite et ces gamins étaient juste formidables ils avaient envie d'apprendre ils découvraient la France et pourtant ils étaient dans la rue pour beaucoup d'entre eux ils avaient envie d'avoir un diplôme ils avaient envie de vivre toutes les marques que vous allez avoir pendant ces 12 mois vous aurez détesté ces 12 mois mais ils vous auront rendu beaucoup plus fort c'est pour ça que moi je suis parti de 7 emplois différents en 14 ans à chaque fois que vous souffrez de quelque chose vous allez vous apercevoir que vous êtes bâti une carapace il y a quelque chose chez vous dans la résistance dans l'acceptation de l'imprévu qui est un bagage inouï et c'est pour ça que la première chose que je regarde sur un CV de quelqu'un je vous le dis je n'ai jamais embauché quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa zone de confort on peut avoir fait les plus belles études si le type il est resté dans le même quartier toute sa vie chez papa, maman c'est un as ça veut dire qu'il ne s'est jamais mis en risque donc vous avez la chance vous avez la malchance d'avoir vécu ce que vous avez vécu mais vous allez vous dire dans 3, 4, 5 ans quand même cette année là elle a été hyper dure mais vous allez vous rappeler que les bons moments et vous êtes quelqu'un de différent donc le drame pour moi c'est j'ai beaucoup de collaborateurs aujourd'hui qui se posent des questions notamment pour rejoindre une autre industrie parce que quand vous êtes à moins 60% de croissance et que vous avez Facebook, Amazon et d'autres sites d'e-commerce qui font plus de 100% est-ce que vous avez à 25 ans envie d'attendre encore 2 ans le rebond dès lors que vous avez la chance d'un entreprise de croissance franchement moi je comprends très bien qu'ils partent et pourtant j'adorerais qu'ils restent avec moi et pourquoi je comprends qu'ils partent parce que pour beaucoup d'entre eux c'est une décision personnelle et j'aime bien que les gens me quittent moi j'aime bien cette idée qu'on parte à l'aventure donc il y en a d'autres qui viendront et puis vous savez quoi tous ceux qui vont partir qui ont un bagage éducatif ça va me laisser de la place pour ceux qui n'ont pas de bagage et puis ils se poseront la même question dans 3 ans et c'est pas grave donc personne n'est indispensable sur cette planète moi non plus donc c'est une période douloureuse parce que j'aimerais bien les retenir mais quand il me dit qu'il est payé 50% plus cher et que les stocks options valent quelque chose alors que si moi ça vaut rien qu'est-ce que je lui raconte il a raison moi je reste mais peut-être parce que on ne m'offre pas la chance d'aller ailleurs mais non non c'est pas grave c'est pas grave je respecte ça maintenant vous me faites penser à quelque chose je l'avais dit d'ailleurs sur un autre campus mais c'était il y a 5 ans regardez ce qui s'est passé depuis 12 mois quand même et mon constat il est très dur et je me suis fait engueuler pour ça vous avez ces 5 ou 7 sociétés mondiales qui sont hyper puissantes vous les connaissez on les appelle les GAFAM et puis il faut rajouter Alibaba Tencent et autres enfin elles sont une petite dizaine cette petite dizaine contrôle nos vies mais vraiment on en est tous dépendants et même pour certains accros ce sont toutes des sociétés qui ont des masses colossales de liquidité de cash sur leur bilan qui ont un nombre d'ingénieurs d'expertise de machine learning de technologie de plateforme absolument dingue c'est ce qui fait justement leur force de data d'information de capacité d'analyse d'appréhension des cultures c'est dingue où étaient-ils depuis 12 mois qu'ont-ils fait pour aider tous ceux qui souffraient depuis 12 mois il n'y a là rien quels sont ceux qui ont été là toute l'économie dite historique réelle ça s'appelle le human capital des gens comme nous on en a pris plein la figure jamais nous n'avons été aussi généreux dans les 110 pays dans lesquels nous sommes on a donné les repas chauds on a accueilli les nurse on a accueilli les femmes battues on a accueilli tout le monde je ne demande pas à être remercié je dis juste que pour certains d'entre vous quand vous allez faire un choix dans votre vie ne vous trompez pas entre l'industrie froide dans laquelle la relation humaine n'a peu de valeur et l'industrie chaude qui peut être moins rémunératrice mais elle a toute sa valeur c'est juste deux industries qui cohabitent mais qui sont très différentes merci beaucoup est-ce qu'il y aurait une autre question bonjour monsieur merci pour votre intervention on a une question qui nous vient du live youtube par rapport à justement les activités de service que les hôtels pouvaient proposer est-ce que vous considérez maintenant qu'une entreprise comme WeWork qui propose des espaces de coworking est un concurrent de Accor non voilà tiens c'est marrant parce que vous me posez la question je n'ai jamais répondu enfin c'est pas marrant c'est pas sympa c'était sur Wojo qui était sur cette boîte de coworking avec Bouygues enfin cette boîte on est très fiers parce qu'on en a 50% et Bouygues en a 50% non c'est pas c'est pas du tout un concurrent ils répondent à une demande de flexibilité du monde du travail à des tout petites entreprises qui ne veulent pas s'engager sur des loyers chers sur 3 mois 6 mois ils louent un desk c'est 500 euros vous pouvez augmenter le nombre de bureaux dont vous avez besoin ils ont répondu à une demande évidente depuis 10 ans comme Wojo le fait on est le 3ème acteur en France là-dessus mais il n'y a aucun doute que et WeWork et Wojo et plein d'autres sociétés vont rentrer à fond dans cette évolution de la demande des collaborateurs des grands groupes pour encore plus de flexibilité c'est pour ça qu'ils ont annoncé que c'est plus le bureau à 500 euros par mois dans un emplacement mais ça va probablement être à l'heure dans différents emplacements sous forme d'abonnement c'est très sain ils réfléchissent la même chose sur la quoi je réfléchis ça va être une course à celui qui est le plus malin à celui qui a le plus de moyens à celui qui a le plus de réseaux et franchement il y en a 3 ou 4 qui vont gagner il y en a 20 qui vont se planter mais c'est la même analyse sur la même situation et donc ce qu'ils ont annoncé hier ils ont parfaitement raison non non elle n'est pas concurrente franchement ça me stimule plutôt donc alors on avait une dernière question rendu milieu bonjour monsieur Bazin bonjour vous avez insisté sur le fait que c'était important pour vous de ne pas avoir de cap précis dans votre carrière et qu'il fallait un peu sortir de sa zone de confort est-ce que justement dans votre carrière vous avez connu des échecs dans vos prises de risques par exemple et si oui qu'est-ce que vous en avez retiré qu'est-ce que ça vous a apporté par exemple j'en ai plein le Paris Saint-Germain ça n'a pas été un grand succès maintenant le Paris Saint-Germain m'a donné une chose ça a été 5 ans et demi ça a été effectivement 5% des investissements de colonies et 80% de mes emmerdements il n'y a aucun doute et ce qu'ont pris le soir et le week-end mais en fait avec le recul maintenant jamais je le referai il n'y a pas de modèle économique dans le football je l'ai déjà dit mais ça m'a donné un truc qui est toujours là qui ne partira jamais c'est l'acceptation du jugement des autres y compris tous les chefs de taxi ils m'ont tous refait le match M. Badin il vous rend les comptes et l'arbitre vous n'auriez pas dû faire ça comme si j'étais l'entraîneur je n'étais pas l'entraîneur mais chacun a un avis sur un match de foot c'est dingue et donc j'ai passé 5 ans et demi de ma vie à me faire insulter tous les jours dans les rues de Paris tous les jours je ne vous le dirai pas ici parce que c'était des gros mots mais et en fait je dis ça sans faire de forfanterie je me fous du jugement des autres donc le Paris Saint-Germain m'a donné ça c'est que les gens ont le droit de m'aimer de me détester et ainsi de suite ça n'a aucune espèce d'importance c'est aussi très important ça en tout cas dans ma propre éducation mes parents ne sont plus là ils sont partis il y a malheureusement trop longtemps mais si vous vivez dans ce qu'on pense de vous si vous vivez dans l'oeil de l'autre vous allez être malheureux toute votre vie vivez par rapport à qui vous êtes vous allez faire des erreurs vous allez un jour être formidable un jour être moins bien et voilà mais vous savez qui vous êtes n'attendez pas de ce qu'on pense de vous pour vous trouver fort donc le Paris Saint-Germain m'a appris ça après ça on s'est trompé j'ai fait plein d'investissements dans le digital il y en a un tiers qu'on n'aurait jamais dû faire parce que les fondateurs sont partis parce que la techno n'était pas aussi bonne que je pensais alors ça pour le coup je le referai demain matin j'ai appris j'ai appris à découvrir des gens j'ai appris à découvrir une techno j'ai appris à comprendre que le marché n'était pas là on a investi 600 millions dans les nouvelles technologies là aussi c'était moins de 5% des investissements d'accord on a acheté une douzaine de sociétés il y en a 4 qui sont formidables il y en a 4 qui ne sont pas formidables et il y en a 4 qui sont comme j'espérais mais pas beaucoup mieux mais c'est formidable de faire ça c'est pour ça que moi ma chance depuis très longtemps c'est que j'ai toujours été en capacité de décider et je vous le dis je serais un très mauvais numéro 2 ou numéro 3 dans une société mais très très mauvais parce que je ne supporterais pas l'idée de ne pas avoir main droite main gauche qui décide j'ai besoin d'être aux manettes donc mais quand on est aux manettes heureusement qu'on peut se tromper la vraie différence ça revient tiens à votre première question sur le moment où on change de vie le moment où je sors de la finance et je rentre chez Accor et bien les normes différentes c'est pas tellement me mettre en risque c'est la portée la nature de la réflexion pendant 20 ans j'ai pris des décisions hyper rapides dans un monde exclusivement financier qui était un achat d'actions qui était de donner un conseil à un client et qui était de faire des investissements et pourquoi la décision est hyper rapide un parce qu'on est dans un monde dans lequel la concurrence est hyper rapide mais deuxièmement parce que la portée de votre décision n'a qu'une conséquence financière et quand vous êtes en financier vous savez très bien il y a souvent deux très bonnes décisions dans lesquelles vous faites 5 fois, 10 fois votre argent et bien qui vont être largement supérieures aux pauvres décisions dans lesquelles vous allez perdre votre argent et donc les conséquences de vos décisions ne sont que financières vous avez tort vous avez raison et puis c'est pas grave essayez d'avoir plus raison que tort dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui la conséquence de mes décisions elle n'est plus seulement financière elle est quel impact j'ai sur mes collaborateurs sur mes clients sur mes franchisés sur les écoles sur les gouvernements et donc la nature de la réflexion elle est entre 2 à 5 fois plus longue parce que je dois assumer des conséquences qui sont beaucoup plus dramatiques et qui ne sont pas du tout financières et je vous promets que ça vous change un homme ou une femme et vous devez faire attention parce que vous entraînez avec vous moi quand je prends quand je vous ai dit les 280 000 personnes qu'on met au chômage partiel le 24 mars et vous avez vraiment mal au bide et donc voilà et donc vous assumez ça la seule chose que je demande à chacun ne faites jamais mon métier si vous n'aimez pas les autres car et je le dis aussi et c'est une des choses sur lesquelles je n'en sortirai pas le circuit de décision il est très clair quand vous êtes à la tête d'un groupe petit 1 l'estomac vous avez réfléchi qu'est-ce que vous dit votre bide petit 2 le coeur est-ce que cette décision est généreuse ou pas petit 3 et seulement petit 3 l'intellect si vous inversez l'ordre vous vous plantez et donc il y a beaucoup trop de gens dans ce monde qui réfléchissent avec leur intellect et oublient leur bide respectez cet ordre là vous verrez ça va aller beaucoup mieux merci beaucoup merci pour vos conseils on a encore une dernière question merci monsieur Bazin pour votre intervention j'aurais une question par rapport à ce que vous disiez sur le digital est-ce que vous avez investi dans l'intelligence artificielle et est-ce que vous pensez que cette dernière peut être utile au secteur hôtelier et si oui de quelle manière alors ça va être il y a une personne vous devriez l'inviter si vous ne l'avez pas déjà fait quand je vous parlais de gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect vous avez parlé de Jean-Martin Foll il y en a une autre très différente formidable monsieur qui s'appelle Joël Doronet Joël Doronet qui est un futurologiste Joël doit avoir 82-83 ans incroyablement vert extraordinairement intelligent il m'a dit deux choses qui vont répondre à votre question une chose qui est tellement plein de bon sens que c'est dommage qu'on ne l'ait pas entendu il doit répéter ça depuis 15 ans mais il dit c'est Sébastien l'erreur que nous avons tous commise c'est d'appeler ça l'intelligence artificielle il m'a dit il te rend compte artificielle ça fout la trouille à tout le monde on aurait dû appeler ça l'intelligence augmentée augmented intelligence il a tellement raison au bordel ce n'est que de l'intelligence additionnelle grâce à une machine elle n'a rien d'artificiel cette intelligence et pourtant on l'a appelé comme ça la deuxième chose qu'il m'a dit il m'a dit si tu veux réussir il y a trois temps dans la vie il y a le temps court dans lequel on se précipite pour prendre une décision parce que beaucoup de décisions doivent être prises pour demain matin il y a le temps long dans lequel on se projette pour pouvoir avoir des prévisions et s'insérer effectivement dans la pérennité et dans ce temps que 3 à 5 ans et il me dit il y a un troisième temps qui est le plus important c'est le temps large le temps large c'est le temps où il appelle ça sa bibliothèque dans lequel c'est ni court ni long on en magazine d'où le Châtelet d'où ce que je fais avec Gustave Roussy d'où General Electric d'où ce que je fais avec vous ce soir si vous saviez vous me donnez autant d'énergie que je vous en donne on appréhende son propre bagage qui tout d'un coup va vous resservir dans le temps court et dans le temps long mais ce temps large c'est celui qui fait de vous la personne différente donc l'augmentation de l'intelligence machine learning vaut considérablement aider un certain nombre d'analyses et de prises de décisions et c'est à ça que je faisais référence avec les GAFA et les chinois machine learning nous aurait permis dans ce monde de la santé d'accélérer non pas les vaccins qui sont sûrement servis mais tout le côté prédictif pour les gouvernements mon Dieu que ce serait utile mais ça c'est un autre débat on pourra en parler maintenant je ne veux pas être trop dur avec eux parce que pour m'être fait engueuler par deux d'entre eux qui n'ont pas aimé ce que j'avais dit ils ont aussi raison quand ils me disaient c'est Astien nous avons souhaité le faire nous avons proposé de le faire et tu comprends s'il y a bien un secteur sur lequel personne ne veut que nous intervenions c'est le domaine de la santé et je respecte ça donc oui ça change tout mais si on appelait ça intelligence augmentée vous verrez on se sentira beaucoup mieux merci beaucoup monsieur Bazin pour ces réponses malheureusement nous arrivons déjà au terme de cette conférence nous tenons bien évidemment tout d'abord à remercier chaleureusement monsieur Bazin qui nous a fait l'honneur de sa venue et pour cette conférence réellement passionnante sur un secteur en pleine mutation merci également à nos partenaires les médias étudiants Business School et le monde des grandes écoles merci à l'association LifeShot et notamment à Pauline et Romain si on peut prendre en photo cette conférence et maintenant je vous donne rendez-vous très prochainement pour nos prochaines conférences il ne me reste plus qu'à vous sauter une bonne soirée et à monsieur Bazin un ingrat le week-end en Alsace et un match de tennis avec mon nouveau copain merci beaucoup je suis dégué fort Merci. 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 Merci.